d'être proactif dans les propositions de loi. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Donc si demain, je me rends compte, je ne reprendrai pas la même proposition, mais si demain, au détour d'une autre préoccupation, il y a interférence, je reviendrai. Ce que j'ai proposé là, non mais c'est terminé. Les élections vont se dérouler, sauf si quelqu'un d'autre propose encore une autre proposition, nous allons étudier, mais si les choses restent elles, les élections ne sont plus permutées. Mais j'ai dit simplement, le fait de laisser dans la constitution l'éventualité et même la pérennité qu'un président sortant tienne le nouveau président qui vient parce qu'il organise les législatives avant de donner son fauteuil, il risque de contrôler l'Assemblée. Et dans ce contexte-là, le nouveau président qui vient va gérer avec une opposition dans le contexte que tout le monde essaie de ne pas regarder parce qu'il ne lise pas la charte des partis. Nous n'avons pas été convaincus par le renversement de l'ordre des élections. Ça commence d'abord par là. Et nous nous rendons compte que ça viole un certain nombre de principes de droit. Et à partir de cet instant, on n'est pas convaincus, on n'est pas d'accord. Déjà au niveau de ceux qui ont même proposé, ceux qui ont fait la proposition, eux-mêmes ne sont pas convaincus de la chose. Et vous voulez convaincre les autres. Comment c'est possible ? C'est pour ça que je dis, c'est comme si on a choisi de jouer avec les nerfs des Béninois. Les Béninois aujourd'hui ont des problèmes. Parce que nous connaissons les issues de la dernière révision de la constitution. À partir du moment où le président Hassan ne propose pas la révision de la constitution pour son propre compte, et que c'est pour le compte de tous les Béninois, il est important que tous les Béninois, d'accord, ou du moins leurs représentants, puissent véritablement se poser, se prononcer sur la question. Il a dit que, puisque 111 ont voté, le président est très heureux. Je suis heureux, c'est satisfaisant. Non, non, je pense que c'est une erreur. Non, comment je peux ? Vous ne pouvez pas ? Peut-être que le président ne comprend pas. Intéressons-nous à présent au projet Pipeline Bénin-Niger. Une délégation des douanes nigériennes est en visite de travail au Bénin. Elle effectue une mission de prospection relative à l'opérationnalisation de la station terminale de Saint-Mécraqué. La délégation est reçue ce lundi par les autorités douanières béninoises. On fait le point avec Daniel Ada et Ariane Da Silva. Il y a quelques mois, le chantier du projet Pipeline Esport Bénin-Niger ressemblait encore à ça. Aujourd'hui, les travaux sont achevés. Pour amorcer la phase d'opérationnalisation de la station terminale de Saint-Mécraqué, une mission de prospection des douanes nigériennes est au Bénin. Une visite de travail qui fait suite à une demande d'autorisation de la mission de prospection formulée par les autorités douanières du Niger. On a reçu votre demande d'une visite pour une mission de prospection du projet WACO. Ce projet est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail et de coopération. Ce projet est un projet de plus pour tisser les liens entre le Bénin et le Niger. Et c'est dans la dynamique de renforcer la coopération entre les deux pays voisins que se tient cette visite de travail. Elle va permettre d'explorer avec les services techniques des douanes béninoises les contours juridiques et matériels, à même d'assurer une présence permanente des agents des douanes du Niger au Bénin. Dans quelques jours, le Niger amorcera le processus d'exportation de son pétrole brut. Cette phase est d'une importance hautement stratégique aussi bien pour le Niger que pour le Bénin, qui est le pays du départ des exportations. Je veux dire combien nos administrations douanières gagneraient en créant une synergie d'action afin de parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut pour les meilleures conditions, conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels nos deux pays ont adhéré. A cette première rencontre avec les responsables des douanes du Bénin était représentée l'ambassade du Niger et la société chargée de l'exploitation du pétrole brut. Prochaine étape, une visite de la station terminale des sports de Semin et la Bouée en Haute-Mer. Et j'en parlais tantôt en titre. Ce soir, enfin, un zoom sur une femme. Une femme politique de l'histoire dans le cadre du 8 mars. Nous nous intéressons à des profils de femmes inspirantes dans leur parcours et leur combativité dans toutes les catégories sociales. On a rendez-vous avec une femme qui compte dans la vie politique du Bénin, Koubourat Oseni, ancienne grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. Elle a gravé plusieurs postes de responsabilité. Trance de vie racontée dans cet élément de Ariane Da Silva. J'ai commencé, je dirais, en 1990, après Ouzou, il fallait que vraiment les jeunes femmes s'impliquent. Le vrai bastion de la politique au Bénin, c'est l'Assemblée nationale. Là, il fallait s'affirmer. On n'était pas nombreux à l'époque. Première législature, nous étions quatre femmes. Mais nous nous faisions quand même entendre. Les deux dernières élections, les femmes se sont battues. Mais pardonnez-moi, la gourmandise des hommes ne leur a pas laissé beaucoup de temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un grand homme, paix à son âme, qui a tout accepté. Au point où, un jour, j'étais en réunion. Une anecdote avec ma mère, elle était là. Puis ma mère n'a pas pu dormir. Mon mari dormait. Quand je suis rentrée, ma mère a dit, mais c'est quoi ça ? Ton mari dort et toi, tu es dehors. Je lui ai dit, j'étais en réunion. Elle dit, mais ton mari n'était pas en réunion et toi, tu es en réunion. Je lui ai dit non. Et il est habitué. Et je crois que le contrat que nous avons, c'est plutôt un contrat de confiance. Quand vous n'avez pas de contrat de confiance, ça ne marche pas. Une autre femme qui fait des exploits à l'honneur du Bénin, c'est Noélie Yarigo. Les championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow, en Écosse, ont pris fin ce week-end. A 800 mètres, la Béninoise termine troisième de la finale et gagne la médaille de bronze. Elle a fait rentrer son pays dans l'histoire des championnats du monde en salle. Retour sur sa performance avec Hugues Zinsouzounan. Chaque fois qu'on la croit sur la fin, elle arrive toujours à rebondir à l'image d'un Fénin qui renaît de ses cendres. En effet, à 38 ans, plusieurs athlètes de très haut niveau prennent leur retraite. Mais il semble que tel n'est pas le cas de Noélie Yarigo pour le moment. Elle n'est ni focus sur sa pré-retraite, ni sur sa retraite. Notre compatriote prend encore du plaisir, comme à ses débuts, et se donne une cure de jovence sur la piste à chacune de ses sorties importantes. En demi-finale, lors des championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow, en Écosse, elle termine deuxième synonyme de qualification pour la finale. Au micro de nos confrères de TV5MONDE, l'émotion était à son comble. « Depuis 2016, j'ai travaillé dur pour pouvoir accéder à cette finale, mais je me suis toujours arrêtée en demi-finale. Là, c'est la série sur le gâteau. Là, je suis très contente. Un message fort que je lance à d'autres jeunes qui trouvent qu'elles sont assez vieilles pour pouvoir réaliser des performances. Il faut vraiment que toutes les filles qui ont envie de faire comme moi se donnent à fond et observent déjà une discipline de travail parce que sans ça, ça ne peut jamais marcher. En finale de 800 mètres, la guêpa de Matérie se bat jusqu'au bout et gagne la médaille de bronze, une première dans l'histoire de l'athlétisme béninois. Cette médaille est la prime à la persévérance et le couronnement d'une carrière assez sur le travail acharné pour une athlète encore inconnue avant les 18e championnats d'Afrique d'athlétisme de Porte-Nouveau en 2012. À présent, Noélie Yarigo devrait se battre à fond en vue d'obtenir le précieux sésame pour une troisième participation d'affilée au JO d'été, c'est-à-dire ceux que la ville de Paris abritera dans quelques mois. Il y a quelques jours, l'opération de démolition du domicile de l'huissier Maître Agbogba a fait grand bruit sur la toile. Quelle est la part de vérité du gouvernement suivant les explications du porte-parole du gouvernement dans cet extrait proposé par Jérôme Goumba ? Certains ont fait la démarche comme cela a été demandé, de bout en bout, et ont été dédommagés. D'autres n'ont pas voulu s'associer, ont essayé de faire du dilatoire, de la résistance pour ne pas participer parce que c'est une zone qui intéresse les uns et les autres, on veut bien y rester. Les services qui s'occupent des dédommagements ont fait les relances qu'il faut et il vous souviendra que même à un moment donné, passé le délai, le ministre du cadre de vie a fait à nouveau un communiqué pour donner un nouveau délai supplémentaire aux derniers qui étaient encore là, ils étaient 2-3, pour avoir à libérer les lieux. Donc, faute d'avoir l'accompagnement de ces personnes, l'administration a dû se porter devant la Cour spéciale des affaires foncières, qui est compétente en matière foncière dans le Grand Okwe et dans certaines autres communes voisines, comme Toribocito. Et la Cour spéciale des affaires foncières, dans le processus de réédition de sa décision, a dû s'assurer que pour les personnes qui n'avaient pas encore été dédommagées, consignation de leur argent, donc la contrepartie, a été faite. S'il n'y avait pas de consignation, la Cour aurait considéré que l'État, l'administration n'a pas rempli sa part du boulot. Elle n'aurait certainement pas rendu les ordonnances qui ont permis d'aller intervenir parce qu'il faut le dire. Donc, c'est sur la base de décision judiciaire in fine que l'administration a pu aller faire ces opérations. Donc, il apparaît clairement que, oui, au jour d'aujourd'hui, certains n'ont pas eu l'argent, mais ce n'est pas parce que l'État n'a pas mis l'argent à disposition. Ce n'est pas parce que l'administration n'a pas organisé le dédommagement comme cela est prescrit par la loi. C'est parce que les personnes concernées ne se sont pas associées à la procédure. Mais, même dans ce cas, cet argent a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations. De sorte que si, aujourd'hui, que ce soit M. Agbogba, que ce soit M. Wessou, que ce soit un autre, s'ils vont faire les formalités nécessaires, le processus de dédommagement va se mettre en branle et la Commission fera ce qu'il faut pour que leur argent soit viré sur leur compte. Mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas reçu l'argent ou que l'argent n'est pas allé sur votre compte si, en amont, vous n'avez pas fait les formalités subséquentes afin d'être payé. Le vrai problème, c'est que certains de nos concitoyens, et vous avez entendu M. Agbogba le dire clairement, certains d'entre eux disaient qu'il faut nous maintenir dans le périmètre du projet, ou bien nous maintenir, ou bien le ministère du cadre de vie va nous construire notre maison à l'identique avant qu'on ne bouge. Ce que prescrit la loi, c'est le dédommagement. Or, en l'espèce, et pour le cas de M. Agbogba, tout au moins, qui a circulé, une évaluation a été faite, contestée, une réévaluation a été faite, et le montant à 10 d'espères a été fixé pour le dédommagement. À partir de ce moment-là, l'espèce, elle habite entre l'État et les parties concernées. Donc l'espèce a fait son travail, et l'État n'a plus contesté le montant du dédommagement prescrit par l'espèce. Parlons culture à présent dans cette édition. Le rayonnement culturel du Bénin est aujourd'hui intrinsèquement lié à la valorisation et à la promotion de la culture vaudou. Ainsi en a décidé le chef de l'État, Patrice Talon, qui a fait du tourisme mémoriel l'un des axes majeurs de son programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les vaudoundaises récemment organisées ont donné le temps même de cette dynamique. Hulvaïs Balogon nous en parle à travers cet élément. Excite le mythe pendant longtemps entretenu autour du vaudou. Le gouvernement, par l'entremise de son chef, a mis fait aux préjugés et interprétations avec la première édition des vaudoundaises les 9 et 10 janvier derniers. Une volonté politique exprimée et réaffirmée pour le rayonnement des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou. Les gens nous identifient à travers le vaudou et depuis des siècles nous avons subi une campagne qui a mis dans la tête et dans l'imaginaire de tout Africain comme quoi nos réalités, notre spiritualité, le vaudou c'est la sorcellerie, le vaudou c'est le mal. Depuis des années qu'on est dans ce milieu, on a toujours espéré avoir cette volonté politique qui va nous permettre de porter plus loin la culture. Et je trouve que c'est très bénéfique cet attachement du chef de l'Etat au patrimoine, ce désir qu'il a de pouvoir sauvegarder la mémoire de sa culture, de ses ancêtres, et non seulement de sauvegarder mais aussi de promouvoir en vue d'en faire un outil de développement. Un outil de développement qui traduit le signe d'une communion autour d'un socle culturel et cultuel commun. Le tout premier acquis, c'est la confirmation que le vaudou offre des planches, des leviers pour le développement touristique, pour l'industrie touristique chez nous, le tourisme religieux. Il y a eu l'unité nationale renforcée, je ne dis pas le tour, renforcée. Il faut également reconnaître comme acquis la confirmation de la laïcité. Une laïcité renforcée et une culture respectée. Patrice Talon fait d'ailleurs de la culture vaudou l'un de ses chantiers phares, avec la restauration et la mise en place d'un circuit vaudou à Porto Nouveau. Je pense que c'est extrêmement important pour un chef d'Etat qui veut vraiment les développants de son pays, de s'intéresser aux arts et à la culture. Et ça permet également à la communauté internationale de mieux connaître le pays, ça permet également aux propres habitants du pays de mieux connaître leur histoire et leur culture. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit, qu'on met en place le socle d'un développement durable. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, il faut féliciter le chef de l'Etat. Il est à féliciter, il travaille, il est en train de faire beaucoup pour nos cultures. Le futur musée international du Vaudou de Porto Nouveau, le musée d'art contemporain de Cotonou, le musée des rois et des amazones du Danromais à Abome, et la maison de la mémoire des esclaves dans l'ancien fort portugais de Ouida sont autant d'actions qui favorisent l'ancrage et le rayonnement des arts, de la culture et de la spiritualité Vaudou. Place à présent à une de ses productions qui aura marqué ce week-end, Un destin rattrapé, un film du réalisateur Christian Numpo-Ouano présenté au public. Un destin rattrapé, c'est la réadaptation du roman de l'écrivain Alexis Félibé, qui pose la problématique de la scolarisation des jeunes filles au Bénin. Ernest Tétégou, Arnaud Haddja. Tu vas finir par regarder ce que tu es en train de faire là. Un destin rattrapé, un film ancré dans les réalités béninoises, il est ici projeté au cinéphile à travers le programme Ouacinéma. Quelques interprétations des jeux d'acteurs à l'issue de la projection. Un destin rattrapé, c'est un film qui parle de scolarisation des filles, qui parle d'émancipation de la femme et qui parle après tout de violences faites aux femmes. Donc c'est un bel hommage pour nous. Je suis très très contente. Et si je n'étais pas venue ce soir pour regarder, ça allait me faire très mal. Mon coup de cœur va vers une séquence à la fin. Et donc c'est là où le père qui n'a pas su envoyer sa fille à l'école comme cela se doit, là où il se retrouve dans une cellule où il repense l'histoire, les choses qu'on aurait pu faire avant, les choses qui se feront après, etc. Il faut que ce film soit traduit aussi dans nos dialectes et qu'on envisage aussi le diffuser dans les campagnes. Dans ce film, il faut que les filles aillent à l'école, c'est le thème central. Nous sommes à notre 28e projection ce soir, donc le public est habitué. Nous avons en moyenne 100 cinéphiles à nos projections, ce qui prouve que nous faisons un travail de qualité. C'est depuis 2021 que le programme Wacinema oblige les Béninois à regarder leurs films. Les réalisateurs béninois sont invités à plus de propositions. Et d'une œuvre à une autre, celle-ci retrace une histoire vraie, vécue, faite d'épreuves et de circonstances difficiles pour aboutir à une victoire. Il s'agit d'une œuvre littéraire qui parle de développement personnel et de spiritualité. Un livre écrit par un journaliste, scénariste et artiste. Le nom de cet ouvrage, Mental de vainqueur, témoin du lancement, Benjamin Desnagnons, Ulvaïs Balogon. Bien plus qu'un simple livre de développement personnel, cet ouvrage est un guide complet. Un voyage transformateur pour renforcer le mental et atteindre des sommets insoupçonnés dans tous les aspects de la vie. Cet chapitre compose ce chef-d'œuvre dont le manuscrit, construit autour d'une histoire vraie, vécue, a été finalisé depuis 2010, mais n'a été finalement publié qu'en 2024. Un mental de vainqueur est une source de motivation pour s'élever, faire preuve de résilience et de courage et repousser ses limites. À travers ce livre, j'ai envie de partager trois leçons principales. La première leçon, c'est que, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, Dieu existe. Deuxième leçon que je donne, c'est que, quelles que soient les épreuves, garder un très bon cœur et donner beaucoup d'amour, ça va vous permettre de tenir bon malgré l'épreuve. Troisième leçon que je donne à travers un mental de vainqueur, c'est qu'il faut avoir un grand esprit d'ouverture, savoir aller vers les autres, savoir demander des solutions, et avoir l'humilité de partager ce que l'on traverse, de tirer des leçons des autres et puis d'apprendre aussi aux autres des méthodes que vous avez expérimentées et qui sont bonnes pour tout le monde. Au-delà de la littérature, Wilfried Sohidjianyanvi est aussi un artiste chanteur. Seigneur Jésus-Christ, en qui je crois, je voudrais te dire que je t'aime. Ces paroles inspirantes trouvent ici un écho. À travers cet ouvrage, un mental de vainqueur fait de secrets de victoire après des années d'épreuves, d'échecs et de maladies. Et avec le mental de vainqueur, peut-on en arriver à finir avec l'hémorroïde d'un peuple. L'hémorroïde de ce peuple, c'est le titre du dernier ouvrage de Simplice Dossou, un écrivain et acteur éducatif béninois qui veut inciter le peuple à trouver un remède au mot qui gangrène le pays depuis des dizaines d'années. Marlène Kassai, Rama Toulawani, était au lancement de l'ouvrage. Voici le point. L'hémorroïde est une pathologie qui se manifeste par des crises douloureuses et handicapantes. Transposée sur un État, l'hémorroïde de ce peuple se manifestera par des convulsions sociales résultantes des fractures, des inégalités et l'absence de politique commune dans cette société. Après le placenta de mon pays et les cinq armes pour un béné développé, aujourd'hui nous sommes là pour lancer l'hémorroïde de ce peuple. Je trouve pour ma part que cette manière de développer les aspects essentiels pour le développement d'un pays me paraît être la meilleure manière de contribuer à la construction d'un béninois de type nouveau tel qu'on le souhaite. En acrostiche, l'auteur identifie dans ce mal des mots que sont la haine, l'égo, la médisance, l'opprobre, la ruse, le régionalisme, l'opinion suicidaire, l'intérêt personnel, le détournement, mais encore les tourderies. Il faudrait que chacun de nous puissions comprendre que oui, le pays dans lequel nous sommes, il est très important de chercher à connaître les mots qui minent ce pays. Et à travers ces mots qui minent, nous avons l'hémorroïde. Il faudrait que le mal soit éradiqué et que désormais le béné soit reconnu au plan international sous d'autres formes. Vous voyez, qu'on détruit tous ces vices. Lorsqu'on ne l'a pas détruit, on ne peut jamais connaître un réel développement. Des solutions et des démarches pour y arriver, l'auteur en propose davantage dans l'hémorroïde de ce peuple qui vient s'ajouter à deux autres ouvrages qui s'alignent dans le même sens. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'adoption par le Congrès français du projet constitutionnel de l'IVG par 780 voix pour. Le Premier ministre a fait sa déclaration sur l'avortement des femmes qui reste toujours en danger. Les précisions avec Arno Haddadia. Le test censé remplacer un décret de loi adopté en 2011 ayant permis l'émergence de 25 000 associations dont beaucoup ont contribué à la transition vers la démocratie après la révolution et la chute du dictateur Zinel Abidine Ben Ali est en cours d'examen au Parlement. Un projet de loi encadrant la création et le financement des associations qui inquiète dans une Tunisie en récession nombre de ces organisations qui soutiennent des activités comme l'artisanat, la formation professionnelle ou l'aide aux femmes victimes de violences. On est assez vigilants par rapport à ce qui va se passer parce qu'une fois de plus le développement du secteur associatif ça porte derrière des milliers d'emplois et au-delà des milliers de personnes qui sont directement impactées par ce que font toutes ces associations. La liberté d'avorter reste en danger à la merci de ceux qui en décident déclare Gabriel Attal en ouvrant les débats du congrès visant à inscrire dans la constitution la liberté de recourir à l'avortement. Nous avons une dette morale envers toutes les femmes qui ont souffert dans leur chair d'avortements illégaux déclare-t-il. Oui, ces échappées clandestines pour avorter à l'étranger la peur au ventre nous hantent. Oui, nous sommes hantés par la souffrance et par la mémoire de tant et tant de femmes. Environ 4 500 soldats de l'OTAN et près de 1000 véhicules participent à la traversée de la Vistule. Cors et Nievaux en Pologne dans le cadre de l'exercice Dragon 24. Dragon 24 fait lui-même partie de l'exercice State Defender 24, le plus grand exercice militaire de l'OTAN depuis 1988. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada